bonjour à tous c'est charles et bienvenue dans flashback votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains et comme tous les jours voici notre feuilleton historique qui revient sur les grandes dates ou les grandes figures de l'histoire du sport américain en ce 14 mars on retrouve la nba avec la naissance de stephen curie car oui le 14 mars 1988 n'est le fils aîné de del curie et de son frère cesse curie qui est aujourd'hui le meilleur marqueur à trois points de l'histoire et tout commence dans la ville d'acron dans l'ohio c'est là où naît cette légende stephen curie en effet le brand james lui aussi est natif de cette petite ville industrielle de l'ohio son père del curie alors basketeur évolue au cleveland cavaliers avant d'être transféré au charlotte hornet où le jeune stephen grandit avec son frère c'est il intègre l'université de davidson situé elle aussi en caroline du nord le programme est reconnu comme une bonne université sans pour autant avoir jamais dépassé les huitièmes de finale du tournoi universitaire la marche madness stephen curie commence à se démarquer et lors de sa troisième et dernière année il possède la meilleure moyenne de points inscrits de toutes les universités avec 28,6 points inscrits en moyenne ainsi que 5,6 passes et 2,5 interceptions c'est donc sans surprise qu'il est désigné par ses pairs dans le 5 majeur des meilleurs joueurs universitaires de cette année il décide donc de se présenter au repêchage la draft en 2009 il fait partie de la même promotion que black griffin qui sera lui choisi en première position james sardin en troisième choix et autres démarre de rosane pour sa part sélectionné en neuvième position pour sa part stephen curie est sélectionné en septième position par les golden state warriors franchise qu'il n'a pas quitté depuis les premières années sont prometteuses sans être exceptionnel il se blesse en 2011 à la cheville une fragilité qui continue à l'handicapé de façon périodique steve care l'entraîneur des golden state warriors depuis 2014 développe le joueur et en particulier son tir extérieur en parallèle avec la montée en puissance de la franchise qui participe au playoff sans discontinuer de 2013 à 2019 il devient un joueur star avec son acolyte clay thompson il fonde la plus belle dynastie des années 2010 avec cinq participations au final nba consécutive pour trois titres la rivalité avec l'autre natif d'acron le brand james est à son apogée en effet les cleanland cavaliers et les golden state warriors s'affrontent quatre années consécutivement en finale le bilan de victoire et de trois victoires pour les golden state warriors en 2015 2017 et 2018 contre une défaite et qu'elle défaite en 2016 en 2019 et pour leur cinquième participation au final nba les warriors sont battus par les toronto raptors durant ces années il est désigné deux fois en 2015 et 2016 meilleur joueur de la ligue en parallèle il est sélectionné à huit reprises pour le match des étoiles le all-star game qui oppose les meilleurs joueurs de la ligue plus que ses distinctions et ses records qui continuent d'obtenir et de franchir stéphane curie et son entraîneur ont révolutionné la nba jusqu'à présent le jeu était basé sur l'alternance entre de grands intérieurs des shooters et des meneurs distributeurs la différence est que curie joue les pourcentages à trois points et distribue le jeu il invente le rôle de meneur scoreur il détient le nombre de le record du nombre de tirs à trois points inscrits en carrière le jeu est tourné pour faciliter ses prises de position de tirs les plus favorables les joueurs intérieurs servent à poser des écrans pour libérer les espaces nécessaires aux tirs derrière l'arc de stéphane curie enfin il est un tireur improbable il est capable de driver perforer les défenses et inscrire des paniers facile et surtout de marquer de n'importe quel endroit du terrain y compris du milieu son adresse est tout simplement irréel plus que des michael jordan kobe bryant ou encore lebron james stéphane curie construit une carrière basée sur un jeu collectif et où l'individu performe pour le collectif et non pour ses seules statistiques j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de flashback un nouvel épisode c'est parti c'est parti